Musique 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 Comme l'indique le titre de cette vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne puisque c'est un nouveau type de vidéo que j'espère pouvoir renouveler assez régulièrement ici, en tout cas je le ferai dès que possible et il s'agira donc de vous présenter des livres jeunes adultes qui peuvent vous inviter à lire le même type de livre pour adultes. C'est à dire que j'essaye d'accompagner une éventuelle transition un passage de lecture de livres plus axés jeunes adultes à une lecture adulte pour ceux que ça pourrait éventuellement faire peur parce que c'est vrai que sur le booktube on présente beaucoup de romans jeunes adultes, alors personnellement je n'ai rien contre, j'adore ça il y a beaucoup de romans qui me plaisent énormément mais c'est vrai que souvent j'ai l'impression que les gens peuvent être éventuellement un petit peu frileux à l'idée de lire des bouquins plus adultes parce que peut-être plus froid, plus compliqué pas aussi prenant parce que c'est vrai que la littérature jeune adulte est aussi très créative, très riche et c'est ce que j'aime beaucoup la littérature adulte peut faire un petit peu peur parce que peut-être trop sérieuse et dans cette vidéo je voulais vous présenter des livres qui pourraient autant vous plaire si vous avez aimé un livre en particulier dans la catégorie jeune adulte. Comme vous le savez j'ai aussi l'habitude de présenter beaucoup de romans en VO qui sont pas toujours traduits en français mais j'ai souhaité présenter des livres qui étaient traduits en français que ce soit la version jeune adulte ou la version adulte afin que vous puissiez tout à fait vous y retrouver. Le tout premier roman jeune adulte qui va trouver son équivalent en version adulte c'est La 5e vague de Ricky Antti. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de La 5e vague, ni le film, ni le livre, il s'agit tout simplement d'un roman post-apocalyptique et les aliens ont débarqué sur terre et ont décidé d'éradiquer complètement la race humaine. Évidemment nous on y suit le parcours de quelques survivants qui essayent de survivre évidemment et on va essayer de voir comment ils y arrivent. Le roman est divisé en plusieurs points de vue et je l'ai ma foi pas mal apprécié. Pour son équivalent adulte il s'agira de Bird Box de Josh Mallerman il s'agit d'une lecture que j'ai fait assez récemment j'en avais entendu parler sur des chaînes anglophones je suis tombée dessus en poche et en français donc c'est très cool s'il vous intéresse Pour ce qui est de l'histoire de Bird Box là encore on est dans un contexte post-apocalyptique sur terre se sont produits plusieurs événements assez peu conventionnels c'est à dire qu'il y a eu des séries de meurtres et de suicides assez particulières. Pour vous donner un exemple le tout premier cas dont on nous parle dans le livre il s'agira d'une personne qui était à bord d'un camion si je me trompe pas qui a décidé d'abattre le conducteur qui est ensuite sorti du camion et qui s'est suicidé d'une façon assez atroce. Ce type d'événement s'est répété à peu près partout dans le monde pas toujours de la même façon mais en tout cas ça commençait toujours par un meurtre puis le suicide du meurtrier. Les gens ont commencé à se dire que ce type d'acte qui n'était absolument pas normal parce que répétait à une fréquence tout à fait anormale était produit par quelque chose et la plupart des gens se sont dit que les tueurs voyaient quelque chose dans la nature on ne sait pas quoi qui les poussait à commettre ce type d'acte puis se suicider. Depuis ce type de supposition le monde entier en fait décide de se barricader chez lui et de ne plus ouvrir les yeux quand ils sont à l'extérieur c'est à dire qu'ils se bandent les yeux ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas voir mais les gens se barricadent chez eux de peur de se transformer en monstre. Nous dans Bird Box on y suit une jeune femme qui a deux enfants et qui décide de quitter sa maison à ses risques et périls puisque si elle la quitte elle va devoir réussir à se dépatouiller dans la nature toute seule avec ses deux enfants et sans rien voir. Vous allez suivre son parcours et je vous en dirai pas plus parce que je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus. La raison pour laquelle je propose un espèce de pont entre ces deux livres c'est qu'il s'agit du même thème post-apocalyptique et survivaliste. Dans les deux cas on a des personnes qui ont subi des événements absolument traumatisants qu'on n'a pas du tout envie de vivre dans notre vie et qui doivent trouver le moyen de survivre malgré tout de trouver des solutions et malgré tout d'espérer un changement parce que bah évidemment on est humain on espère toujours que ça ira mieux. Là où les deux thèmes se rapprochent c'est qu'il s'agit encore une fois de thèmes surnaturels. Même si je vous en dirai pas plus sur Bird Box les gens se demandent pourquoi les gens commettent ce type d'actes. On reste un petit peu dans une ambiance surnaturelle parce que bon les aliens jusqu'à présent bon bah on n'en connaît pas il y en a peut-être hein. Pareil pour ce qui est de thèmes où vous allez pousser à commettre un acte absolument terrible en ayant vu quelque chose jusqu'à présent ça ne s'est pas produit. L'un des autres points communs c'est cette ambiance de tension et de danger permanent qui existe dans ces deux livres. Parce que dans les deux cas ici nos survivants n'ont pas trop envie de rencontrer des aliens parce que visiblement ils leur veulent pas que du bien. Ici les survivants n'ont pas du tout envie de regarder à l'extérieur ou de voir ce qui va se passer parce qu'ils se doutent bien qu'il va pas leur arriver que des choses très cool. Donc il y a une très 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 forte ambiance de tension, de danger omniprésent qui fait que ça reste assez addictif comme lecture parce qu'on a envie de savoir où ça va aller et on est très régulièrement happé dans ce type d'histoires si on aime les récits un petit peu sombres. Enfin ce qui est aussi agréable à la lecture ce qui est très proche dans les deux livres c'est ce style un petit peu sec et direct. Ça correspond tout à fait au côté survivaliste au côté post-apocalyptique on va pas vous broder des tonnes et des tonnes de choses parce que vous êtes dans un univers très dur et qu'un style très léger ne serait pas forcément approprié pour raconter ces histoires. Voilà pour cette passerelle on va passer à la suivante. Pour les prochains livres il s'agit encore une fois d'un classique de la littérature jeune adulte beaucoup l'ont lu j'ai remarqué que finalement pas tant que ça mais vous en avez forcément entendu parler parce qu'on l'a vu au cinéma et dans la littérature il s'agira d'Hunger Games de Suzanne Collins. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire un résumé mais globalement il s'agit d'une dystopie jeune adulte vous avez le monde qui est diffusé en district le monde enfin ce qu'il en reste évidemment et chaque année pour unifier ces fameux districts pour qu'il n'y ait pas de rébellion on organise des jeux de la fin les Hunger Games où un garçon et une fille de chaque district est invité à se rendre dans une arène se battre jusqu'à la mort pour qu'il n'y ait plus qu'un survivant et que ce survivant puisse vivre tout le reste de sa vie en sécurité et avec suffisamment de nourriture pour vivre tranquille. Voilà pour Hunger Games c'est le résumé le plus basique mais en gros on en est là. Celui-ci vous le connaissez forcément. Celui que je vous propose en passerelle peut vous paraître aussi assez évident dans le sens où les deux ont été assez rapprochés quand Hunger Games est sorti. Il s'agira de Battle Royale de Cochon Takami. Là encore vous êtes dans un univers dystopique dans le sens où le pays qui vous est présenté ici n'est pas le Japon mais un pays asiatique totalement imaginaire. Là encore vous êtes dans un univers assez oppressif puisque comme dans Hunger Games on veut imposer un certain ordre une certaine loi ici pour développer les capacités militaires du pays pour améliorer les capacités de défense et stratégie on pioche chaque année dans plusieurs classes de terminal du pays et ces classes au fur et à mesure de l'année est invité à se battre en fait sur une île et là encore comme dans Hunger Games il doit y avoir un seul survivant ce survivant vivra au frais de l'état il sera considéré comme un héros. Pour ce qui est du résumé les histoires sont très proches dans le sens où il s'agit de gamins qui s'entretuent sur des îles que le système est assez cruel et atroce et qu'évidemment nos gamins ils n'ont pas forcément envie de vivre ce sort-là même si dans Hunger Games vous avez des enfants beaucoup plus jeunes puisqu'il n'y a pas de distinction d'âge ça peut être je crois de 11 à 18 ans quelque chose comme ça je sais plus très bien. Donc évidemment là comme je vous l'ai dit il s'agit de jeunes qui s'entretuent dans les deux cas vous avez deux dystopies et deux systèmes complètement oppressifs qui cherchent à imposer un ordre juste ou pas à tout prix et dans nos deux livres les auteurs cherchent à dénoncer ce fameux système ce fameux ordre complètement oppressif et Hawaii a décidé de faire un petit coucou. L'autre point commun de ces deux livres c'est le côté un petit peu addictif de ces deux livres c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans les deux cas ce sont deux livres que j'ai lu très vite malgré la taille de Battle Royale qui est assez énorme mais il s'agit de ce genre de livre qui est très addictif que vous avez du mal à reposer et que vous voulez absolument connaître l'issue de ces bouquins-là. La différence entre ces deux-là c'est que Battle Royale n'a qu'un seul tome et c'est un livre unique Hunger Games si vous le savez il s'agit d'une trilogie. La grosse différence entre Battle Royale et Hunger Games c'est que Battle Royale est quand même très gore j'ai oublié de le préciser dans la dernière vidéo que j'avais fait à ce sujet-là en tout cas sur les dystopies les combats qui nous sont présentés sont vraiment très bruts très durs et c'est vrai que vous avez des scènes assez difficiles à lire les morts des personnages qu'on va rencontrer ici sont absolument pas douces et l'auteur n'a pas cherché à épargner le lecteur donc c'est vrai que c'est très gore si vous aviez vu le film vous vous doutez un petit peu de quoi je parle si vous n'avez ni vu le film ni lu le bouquin je préfère vous prévenir que c'est vrai que pour une personne un peu sensible les morts sont assez graphiques dans Hunger Games c'est un petit peu plus polissé ça reste un roman jeune adulte donc on ne va pas forcément chercher le très très gore on va sortir de la dystopie mais on va passer dans un domaine un poil moins gore en vous proposant de découvrir le joyau des Miewing là encore c'est un bouquin qui est assez populaire sur Booktube je pense que vous en avez forcément entendu parler mais dans le doute je fais toujours un petit résumé il s'agit d'une dystopie jeune adulte vous êtes encore une fois dans un monde qui a été divisé en castes avec les plus pauvres et les plus riches qui n'ont évidemment pas les mêmes avantages dans la vie ni les mêmes droits dans cet univers là le joyau c'est le centre de la ville dans laquelle on se trouve dans ce joyau vivent les personnes les plus riches un petit peu l'aristocratie la royauté de ce monde là et chaque année la royauté celle qui le peut et qui le désire peut acheter aux enchères des mères porteuses c'est à dire des filles qui vont porter les futurs bébés de ces personnes vous vous doutez bien qu'on va y suivre le parcours d'une future mère porteuse qui va être achetée aux enchères on va suivre tout son parcours voir si elle va s'en tirer ou pas quelles sont les failles de ce monde là puisqu'il s'agit d'une dystopie on se doute bien qu'en général on cherche à y dénoncer des principes et des grosses failles pour ce qui est du roman adulte je vous en avais parlé dans une vidéo consacrée au roman traitant de la cause féminine et il s'agit de The Handmaid's Tale de Margaret Hartwood ici le monde est un petit peu moins divisé en castes mais c'est un petit peu le même principe c'est à dire que les gens sont divisés selon des rôles bien définis vous avez là encore des mères porteuses vous avez des épouses comme dans le joyau qui elles ont le droit d'avoir une mère porteuse par contre quand elles y font appel c'est qu'elles n'ont pas la possibilité d'en avoir par elles-mêmes soit elles sont trop vieilles soit elles sont stériles par exemple bref elles n'y parviennent pas vous êtes là aussi dans un univers dystopique assez difficile et qui traite aussi de ce sujet et bien de la place de la femme puisque dans les deux cas elles n'ont pas tellement de droit tout ce qu'elles sont ce sont des vagins sur pattes et elles devront obéir aux ordres de la personne qui dans le joyau l'ont acheté dans The Handmaid's Tale ont la possibilité et le droit de les acquérir il y a quand même de plus grosses différences dans cette histoire que par exemple dans Battle Royale et Hunger Games qui n'ont pas forcément la même trame mais qui sont beaucoup plus proches on va dire au niveau du scénario ici on reste plus dans le thème des mères porteuses de la division de ce monde en castes et de la non possibilité pour les femmes de disposer de leur corps librement dans les deux cas vous avez droit à une narratrice unique qui va vous raconter l'histoire c'est un thème assez important parce que dans les deux cas vous n'avez pas forcément la même perception de l'histoire par ces deux narratrices elles n'ont pas le même parcours elles n'ont pas la même histoire pas le même passé c'est encore une fois un style différent dans les deux mais vous avez une perception directe de cet univers par ces deux personnages et c'est ce qui est important je trouve parce qu'elles vont vous décrire avec leurs propres mots leur propre histoire ce qui est normal ou pas voire même si elles sont lucides sur leurs conditions ou pas du tout dans les deux cas les deux romans ont une thématique fortement féministe parce que comme je vous le disais on va dénoncer la monopossibilité à ces femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent de devoir être des vagins sur pattes comme si une femme devait forcément avoir des enfants par exemple c'est quelque chose que je trouve très chouette dans la littérature parce que c'est un sujet qui me tient extrêmement à coeur et pour moi c'est quelque chose de très important à lire et de dénoncer toutes les inégalités sur le sujet donc je vous recommande de découvrir The Handmaid's Tale même si le style est bien plus dur dans The Handmaid's Tale que dans le joyau c'est un style beaucoup plus sec beaucoup plus froid même très froid comparé au joyau où vous avez peut-être plus d'empathie vis-à-vis de votre narratrice ici elle est assez froide ça peut éventuellement repousser en tout cas je vous ai dit le nom en anglais mais j'ai complètement oublié le livre est bien traduit en français il s'agit de La Servante Écarlate quoi qu'il en soit je vous invite à découvrir ces deux livres si c'est pas fait et avec les deux derniers livres nous allons passer à un style complètement différent le tout premier est La vie inachevée d'Addison Stone d'Adèle Griffin c'est un roman contemporain vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait un petit peu de bruit fin 2015 si je me trompe pas et on y suit principalement l'histoire d'une jeune artiste qui s'appelle Addison Stone dont on nous annonce la mort au tout début du livre vous allez avoir l'occasion de découvrir en fait toute sa vie vis-à-vis de différentes interviews de ses proches ses parents son frère ses anciens petits copains ses amis des personnes qui l'ont récôtoyé des agents artistiques bref tout un tas de personnes qui l'ont côtoyé à un moment de sa vie on va vous présenter toute son histoire au travers de différentes interviews donc les chapitres ont l'air d'être à peu près découpés en fonction d'un moment de la vie d'Addison Stone c'est assez linéaire comme histoire la particularité de ce récit c'est qu'il a été édité avec des tas de peintures de photographies d'articles de presse de cette personne ce qui rend le récit assez vivant par exemple la toute première double page du bouquin c'est un contemporain et vous avez je pense une mini part de thriller dans le sens où on sait pas pourquoi elle est morte au tout début du livre il s'agit d'un article sur le vif on sait pas pourquoi ni comment exactement et en fait au fil des différentes interviews vous allez découvrir pourquoi donc c'est un petit peu le côté thriller dans le sens où vous allez vous poser des questions essayez de savoir pourquoi ce qui s'est passé c'est plus ça au niveau du thriller mais vous avez pas d'enquête policière ou quoi que ce soit là-dedans pour sa version adulte je vous propose de découvrir Intérieur Nuit de Marisha Pessol ce livre je vous l'ai présenté dans un récent upté de lecture il s'agit là pour le coup plus d'un thriller dans le sens où il est vraiment introduit comme ça mais là encore vous avez un journaliste cette fois-ci c'est pas sous forme d'interview mais ça ressemble plus à un roman classique c'est romancé qui va enquêter essayer de savoir comment et pourquoi elle est morte une jeune artiste là encore Addison Stone a 18 ans si je me trompe pas et celle qui est dans ce livre là je crois qu'elle a pas loin de 18 ans aussi peut-être une vingtaine d'années mais bon elle est pas bien vieille pareil elle meurt on sait pas trop pourquoi ni comment au début et le journaliste va chercher à savoir pourquoi connaître son passé qu'est-ce qui fait que ça a pu lui arriver et il va rencontrer en fait tout un tas de personnes aussi qui vont essayer de l'éclairer sur l'histoire de cette jeune fille là où ces deux romans sont assez proches c'est que vous avez une mini partie de thriller mais franchement c'est pas l'objet principal c'est plutôt la mise en avant d'un personnage qui n'est pas présent dans les deux livres puisque dans les deux cas vous apprenez dès le début que ces deux personnages sont morts mais qui deviennent omniprésents dans les deux histoires ils ont beau être absents de l'intrigue en tout cas du côté dynamique de l'intrigue ils sont là tout le temps parce qu'on vous parle d'eux en permanence parce qu'ils habitent complètement l'œil de roman et qu'ils sont là de partout ce qui est très très fort aussi dans ces deux livres c'est qu'on vous présente une construction d'un personnage qui est très réaliste c'est à dire que même si ce personnage vous savez que c'est de la pure fiction dans les deux cas vous avez souvent l'impression que ce personnage a réellement existé parce qu'on vous donne beaucoup de détails beaucoup de témoignages beaucoup d'éléments concrets même s'il s'agit de fiction qui vous donnent l'impression que ce personnage est réel et en tout cas il prend une vraie dimension dans les deux livres et c'est ça que je trouve très très fort dans les deux romans j'aime beaucoup quand un auteur est capable de nous présenter un personnage qui va vraiment prendre du relief pas mal de définitions et qui nous donnera l'impression d'être tout à fait vivant dans les deux cas on vous emporte aussi complètement dans un univers artistique dans l'intérieur de nuit il s'agira plus du cinéma puisque le papa est réalisateur mais sa fille était aussi pianiste ici à Dyson Stone c'est le monde de la peinture vous en avez partout comme je vous l'ai dit vous avez aussi des peintures des photographies de la personne donc ça rend la chose très palpable c'est pareil d'ailleurs dans l'intérieur de nuit puisque vous avez des coupures de presse des sites aussi donc dans les deux livres vous avez ce petit côté interactif qui est assez agréable et je trouve qu'il fait bien avancer la lecture le déroulé des deux histoires n'est évidemment pas tout à fait le même ça sera pas des copiers-collés pas du tout mais voilà vous avez ces différents éléments que je vous ai cités qui sont proches qui font que si jamais vous avez apprécié la Vina Hp d'Adison Stone je suis désolée Hawaï prend toute la place vous pourriez apprécier Intérieur Nuit qui reprend certains de ces éléments donc si ceux-là vous ont plu Intérieur Nuit peut éventuellement être aussi un petit peu votre cam et c'est tout pour les fameuses passerelles que je pouvais vous présenter dans cette vidéo en tout cas ce que je peux désormais vous dire sur la version adulte de ces différentes passerelles c'est que la plupart du temps l'histoire sera beaucoup plus brute et ne sera pas adoucie avec toutes les choses qu'on peut trouver dans les romans jeunes adultes c'est-à-dire que vous n'aurez pas toujours de romans si c'est quelque chose que vous cherchez les récits sont beaucoup plus secs et beaucoup plus bruts l'histoire est plus brute mais elle n'est pas plus difficile à lire à mon sens elle n'est pas moins intéressante et dans tous les cas il s'agit de romans que j'ai apprécié lire et que je vous recommande de toute façon comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo j'essaierai de faire un petit peu plus souvent ce type de vidéo-là en tout cas si le concept vous plaît moi c'est quelque chose que j'ai apprécié faire parce que comme je vous l'ai dit j'aimerais faire découvrir un peu plus souvent la littérature adulte qui n'est pas toujours la plus représentée sur le booktube donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment je pourrais vous proposer cet autre type de vidéo quand j'aurai lu plus de livres et que je trouverai peut-être des similitudes entre un livre que j'ai déjà lu et une nouvelle lecture que je viens de faire ce sera plus pertinent et ce sera plus intéressant pour vous comme toujours je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne merci encore en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt salut ! ah ça gratte t'as la langue grappeuse mon bébé mon dindon il a eu un an